Allez, on est. Par définition, c'est fait à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une goudusha, et surtout qu'on avait vu que le kli, le khatsi, saon, il a été nimshah, lui, il était mekkadesh la matière, donc s'il mekkadesh la matière, automatiquement, il est nifsal bilina, donc il devait être fait pendant le shabbat, celle de le shabbat était faite pendant le shabbat, donc dokhot ta shabbat, trinatan verkadatan enozoche et ta shabbat. Par contre, trinatan, le fait de moudre la farine, verkadatan et le fait de la tamiser, enozoche et ta shabbat, ça, ça n'a rien à voir, tu peux préparer la matière avant le shabbat. C'est-à-dire qu'en deux mots, si tu n'as pas le choix, ce sera dokhot ta shabbat, tu as le choix, c'est pas que le shabbat n'existait pas, bien évidemment que c'est le shabbat, mais quand on n'avait pas le choix, on n'avait pas le choix. Toutes les menachotes sont mises dans un kli charrette à l'intérieur, par contre, à l'extérieur, il n'y a pas de kli charrette, évidemment, parce que si tu mets dans un kli charrette, il y a une gudusha, et si c'est l'extérieur, c'est nifsal dé yetzia. Mais par contre, on verra que les kélims, vous vous rappelez, les kélims de mesure, eux, il y avait un mandamar qui disait que c'était khol, donc béhmet, on pouvait le prendre pour aller mesurer à l'extérieur, et après on rentrait à l'intérieur, on mettait dans un kli charrette. Et après, on a bien dit qu'il y a une pression de la Pagie, que c'est la Pagie, c'est tout ce qui est en dehors de la Pagie, c'est tout ce qui est en dehors de la Pagie, ça c'est les lechèmes à Pagie. J'te à l'échem, les deux pains de Shavuot, Orkan, Shiva, Tfakhim, ils mesuraient sept Tfakhim de long, et Orkvan, Arba Tfakhim, et quatre Tfakhim de large. Les Karnotem, Arba Tfakhim, et ils avaient des Kranot, il y a une marque auquel, Kranot, est-ce que c'était, ça revenait, c'est-à-dire qu'il y a le pain, non seulement il avait une forme de U, mais après il y avait des Kranot qui revenaient dans ce sens, d'après le Rambam, les Kranots, c'est l'épaisseur, en deux mots, les Kranots, ils faisaient Sheva Tfakhim, donc d'après le Rambam, c'est l'épaisseur, et d'après d'autres, c'est ce qui revient sur le pain, Sheva Tfakhim, sept Tfakhim, sept Tfakhim, sept Tfakhim. Rambuda Omer, non, M'Ekhida, Arbat Fakhim, c'était le rohav, Chez Tahlechem, je reprends, je me suis trompé avec les Rakham, Chez Tahlechem, Orkvan, Shivat Fakhim, Ve'rachvan, Arbat Fakhim, v'Karnoten, Arba Tfakhot. Le Rakh publishing, Orkan, Asarat Fakhim, Dite Fakhim, Ro'chvan, Chhamishat Fakhim, Ve'kharnotav, Shiva Tfakhot, sept Tfakhot. pour que tu te rappelles les mesures c'est facile Zadad 744 pour le l'échelechem et Yaaz 1057 pour le l'échelechem alors il y en a qui disent ça ne veut rien dire c'était pour s'en rappeler et le Barthénorail il a chitamekoubetet il dit ma pitom Zadad ça vient du mot pourquoi ? parce que ça vient du mot alors il est où ? Zabadra la bout de vache Zadad Zadad c'est la chaddaïm les saints la poitrine qui donnent le lait aux enfants ça vient pourquoi ? parce que c'est ça qui a mené la bracha et ça c'est pour le Zadad et Yaaz il amène un mot qui dit puisqu'il était allongé donc il dit oui il y avait dans le Zadad et le Yaaz certaines significations on continue même dans le Zadad même dans le Zadad il y avait le Karman oui apparemment ils avaient la même forme donc tu mettra sur le Shulchan le Zadad 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 c'est de là qu'on voit qu'il faut qu'il ait des Zadad parce qu'il a des panim une face il a une forme le Shulchan il faisait 10 de long et 5 de large combien il fait 10 de long qui était replié 2 et 2 2 et demi 2 et demi donc le pain il était posé dans la largeur de la table comme la table elle faisait 10 5 et 5 les pains prenaient toute la largeur de la table il n'y avait plus rien il n'y avait pas d'espace comme il faisait 10 et que ça dépassait de 5 en tout ça faisait 2 et demi de chaque côté vers le haut plus l'écran qui revenait d'après Tosot regardez d'après le Mekhila d'après le Rambam on va voir tout de suite regardez comme ça ou comme ça ça c'est Shittat Rabbi Yehuda où ça remet complètement comme un sandwich et ça c'est Shittat Rabbi Meir ok ? c'est quoi ? non ça c'est d'après une autre Shittat que les Kranots ça n'a rien à voir avec ce qui revient sur le truc dans le cas où on avait vu ça était comme une barque comment on arrive à ça ? c'est pour ça que le Rambam il n'est pas posé comme Rabbi Yohanan même s'il y avait une braïta comme Rabbi Yohanan c'est un Mishina c'est comme Rabbi c'est comme qui disait que c'était comme une féniche c'était Rabbi Hanina c'est un Mishina comme ça t'as raison caché on y va donc la Gman a dit le Shulchan il faisait 10 sur 5 donc le Lechem il les prenait toute la place voilà que le horaire du pain il était même allé tout le de la table dit vrai Rabbi Yudah Rabbi Yim il les remer à Shulchan orko du Bet Rabbi Yudah il dit on allait d'après les amotes de 6 T'fakhim on quand même marqué 2 amotes dans la Torah en fait ça fait 12 12 T'fakhim donc 2 T'fakhim 5 et 5 10 il reste 2 T'fakhim au milieu qui sont vides donc il y avait 2 T'fakhim au milieu d'espace pour qu'il y ait de l'air qui passe au milieu qui aère le pain pour qu'il reste frais c'est bizarre parce que généralement l'air c'est ça qui va sécher le pain et là on voit que c'est ça qui le maintenait il y a un miracle qui est resté chaud voilà non mais alors s'il y a un miracle tu prends la tête pour ventiler le pain rien ne soit pris à la Nes ça c'est marqué je crois dans le Malbim que on va voir que même c'était Minatora les petits canimes on va la prendre d'un pas souple comme quoi à Katojboku il était recherche peut-être que l'eau il se coule et Nes donc il fallait faire pour que ça marche Aba Choromère Aba Choromère Aba Choromère lui dit entre les pains et deux de Fakhim de Libre c'est là on mettait les pots de Lévona sur la table il y a marqué il y a marqué que tu mettras à la Marichette tout en haut sur le pain Alav ça ne veut pas dire dessus il y a marqué dans la disposition des chevatim à côté du Maté Ephraim il y avait je crois vraiment que le chevet Ménaché il était sur le chevet Ephraim il en mettait sur des superposés et là Alav c'est quoi à côté il y avait donc quatre plaques d'or sur les côtés Mephut Salim et Rachem qui étaient trouées pour pouvoir mettre à l'intérieur les canines Pour chaque céder de pain il y avait deux Sniffin Quoi ? Non non je ne savais pas comment il y avait quatre deux deux il y a la table sur la table dans la longueur j'ai les deux cedarim comme ça donc sur chaque céder j'ai deux Sniffin ok 28 28 canines oui il y avait 28 petits bâtonnets comme imaginez-vous des roseaux que vous avez coupé en deux pour que justement il ait cette forme et que quand le pain pose dessus il y a un conduideur qui passe au-dessus c'est des roseaux en 10 heures non ? je ne sais pas il y a marqué que c'était des canines peut-être c'était des roseaux mais en tout cas ils étaient en or peut-être qu'ils étaient en or mais aussi je ne sais pas Arba Asar les cederzés 14 pour chaque cederzé alors il y avait 6 étages qui dit 6 étages dit 4 4 partitions de canines on est d'accord c'est-à-dire que le premier n'avait pas de canines puisqu'il était posé sur la table premier pain et le dernier il n'avait pas de canines au-dessus donc en deux mots sur les 6 j'ai besoin que de 4 fois des canines et 14 ça sera je crois que c'était 3, 3, 3 et 2 à la fin parce que c'était moins lourd on ne pouvait pas mettre les canines pendant le Shabbat alors et quand on enlevait le pain on devait enlever les canines on enlevait les canines avant le Shabbat et quand on remettait le pain il fallait le mettre sur les canines non on mettait les canines après le Shabbat incroyable sidour à canines et enlever les canines c'était fait avant et après le Shabbat c'est-à-dire qu'il rentrait et le Shabbat ils enlevaient d'après le Mademar qui dit que les snifim les plaques en or étaient trouées de part et d'autre donc imaginez-vous que les canines ils dépassaient un petit peu je tirais sur le canine comme des tiroirs je les enlevais d'entre les pains et donc les pains se retrouvaient un sur l'autre juste pendant Shabbat pour que pendant Shabbat je puisse récupérer les pains je puisse récupérer les pains et après je remettais des nouveaux pains sans canines non plus je rentrais encore Motsay et Shabbat il y en a qui disent que j'attendais le lendemain matin pour rentrer parce qu'on ne devait pas s'estam au intérieur du Oulam et ils replaçaient les canines à l'intérieur ils n'étaient pas refaits pendant Shabbat ? pardon ? ils n'étaient pas ils n'étaient faits pendant Shabbat ? non après il avait besoin de revenir pendant Shabbat pour les remettre ils s'étaient faits ils s'étaient mis sur la table pendant Shabbat quoi ? pendant les canines c'est un problème de Binyan et d'après le Tossot c'est un problème de Moukse c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de mettre à le tel pendant Shabbat c'est-à-dire que à Kama on se permettait des choses pendant Shabbat au Beth Amikdash il y avait des choses sur lesquelles on était à 30 ans ce que tu peux faire avant Shabbat tu le fais avant Shabbat il n'y a pas besoin de la remettre l'option est une sorte de Binyan c'est une Binyan moi le dîme de Moukse je n'ai pas compris il n'y a rien à comprendre c'est Moukse pourquoi c'est un dîme de Moukse justement ça a eu une utilisation parce que tu dis que c'est Kliché Melhartel même si Kliché Melhartel il est sourd c'est l'électro parce que ça a été instauré à un moment il faut savoir que la souya de Moukse dans Shabbat a dit que les Kachamim à la base ils avaient interdit d'être métal tel même Kliché Melhartel est terre allez vas-y il y a besoin de le remettre pour que ça soit ventilé on mettez les canines pour que ça soit ventilé si on l'enlève avant Shabbat c'est parce qu'on va les manger on mettait des nouveaux ah il n'y avait pas deux plats qui l'ont la nouvelle et celle de la semaine dernière celle qu'on a fait le vendredi celle qu'on a fait le vendredi restée au four attendez qu'on libère la place pour pouvoir les mettre sur le four pendant Shabbat on les sortait du four ça change pendant Shabbat ou avant Shabbat ça change il n'y a pas de problème tu ne peux pas ouvrir ton four Shabbat il y a la lumière il y a la lumière qui se foule salut ok il rentrait avant Shabbat pour enlever les canines où est-ce qu'il déposait ses bâtonnets en or dans la longueur de la table tous les objets étaient dans la longueur du bâtiment d'âche il y avait un bignan qui a une forme rectangulaire on était toujours dans la longueur la ménorah était dans la longueur le Shukhan était dans la longueur et quand j'enlevais les canines je les déposais tout était toujours dans la longueur tout était toujours dans la longueur tous les kelims qui étaient le bâtiment d'âche leur can leur longueur étaient les orko sauf un le plus le chachouv le l'aron kodesh on verra ça dans les dapim suivants l'an kodesh il était dans la largeur parce que les badim ils étaient dans la longueur ok ils sont dans le même sens on verra ça en temps et en heure tu vois là tu t'es déjà engagé alors que tu ne sais pas quand la menachot il y avait un clicharet à l'intérieur où est-ce qu'on sait ça ils vivent ça c'est l'endroit où les koanim feront leur bichoul où ils feront leur cuisine voilà que on te dit c'est ici qu'on doit manger le hacham le chachat c'est manger à l'intérieur la zara c'est quoi le kesha entre mincha et hacham c'est manger à l'intérieur je le sais déjà le chachat ont besoin d'un kelly pour être mangé ils étaient cuits ils n'étaient pas grillés donc on avait besoin d'un kelly pour les faire cuire une casserole donc c'est de là qu'on apprend que la mincha elle a besoin d'un kelly aussi pour être cuit tu ne peux pas faire un kelly directement non il y a un din de bichoul non non il y a un bichoul c'est un bichoul c'est pas non le korban shlamim du nazir aussi c'est un bichoul le nazir mettait ses cheveux coupés sur la marmite vous savez le chuchan faisait 10 de long d'après celui qui pense qu'il y avait 2,5 le pain avait une épaisseur de 2,5 vers le haut donc ça fait 2,5 plus 2,5 plus 2,5 fois 6 ça fait 15 15 fachim vers le haut d'après celui qui pense qu'il n'y avait que 2 parce que la table était plus large que 5 mais 6 donc il y avait moins à plier alors maintenant ici il y a une grande question la grande question est la suivante imaginez-vous vous avez un pain qui a une certaine épaisseur on sait que le pain il faisait minimum un tefart d'épaisseur donc s'il y a une épaisseur et que je plie alors il va y avoir un problème pourquoi parce qu'il y a ici une double épaisseur c'est ce que je veux dire comment je vais pour m'arranger avec les deux épaisseurs l'épaisseur de ce que je viens de replier et l'épaisseur de la base d'ailleurs d'après le rambam on le pliait après la cuisson c'est incroyable c'est l'épaisseur ici oui alors ça veut dire qu'en deux mots alors c'était pas 2,5 c'était à partir de là 2,5 c'était à l'extérieur ou c'était 1,5 à l'intérieur c'était pas 2,5 c'était 1,5 mais si c'est 1,5 à l'intérieur donc finalement 5 plus 1,5 ça fait pas 10 en tout alors imaginez-vous que j'ai 10 il faut que je me retrouve avec 5 au milieu il va y avoir un sacré problème d'épaisseur Atke Descartes ce problème il persiste puisque le rat de base il dit c'est le rat de base qui m'aider avec du rambam d'ailleurs qui était plié après la FIA mais Atke Descartes il y en a qui disent j'aurai vu qui c'est qui dit ça qu'il était plié voilà le lachlomo il dit que finalement et ça ça change toute la structure du pain il dit le lachlomo à cause de cette question le pain il avait deux parties une partie complètement plate comme une matza la partie basse la base et la partie qui montait elle était épaisse c'est la seule partie il n'y avait que ça qui était et donc c'est pour ça peut-être comme ça il comprendra les crannotes c'est ce qui monte ça ça faisait l'épaisseur dont on parle ça faisait Arbat Fahim Arbat Tzbaot Sete Tzbaot mais il n'a rien dit que la partie du bas elle était plate et donc si la partie du bas elle est plate je peux prendre l'épaisseur de mes crannotes qui montent vers le haut et les poser à même directement la patte qui est plate comprenez j'ai pas de problème d'épaisseur ok on continue tu as compris Yaakov comment il faisait ça avec du Khamet avec du Lamata il faisait tu l'imaginais il y a des moules non ? oh oui allez on y va donc j'ai dit je reprends et les petits roseaux les petits bâtonnets en or ils rajoutent de la hauteur entre chaque pain il y avait l'épaisseur du bâtonnet les pains étaient striés à l'intérieur c'est à dire que quand on formait le pain on le faisait avec avec un pas un trou mais un rail un rail à l'intérieur du pain de façon à faire passer mon bâtonnet et donc il ne prenait pas de place alors si le bâtonnet ne prend pas de place il ne sert à rien pourquoi on met le bâtonnet ? pour ne pas que les pains soient en contact et qu'ils pourrissent non c'est pour qu'ils grissent mais je vous mets à pousser les chèmes comme il y a pêche les chèmes comprenez ? si finalement le bâtonnet ne prend pas de place alors il ne sert à rien il rentrait à l'intérieur d'un rail et de l'autre côté il surélevait légèrement le pain alors l'agman dit alors et ce pour-t'a là ce léger surélevement pourquoi tu ne le calcules pas ? tout est pour tout j'ai dit qu'il y avait 4 fois où le pain était surélevé il y avait 6 pains en tout étant donné que quand j'ajoute tous ces petits espaces ça ne fait pas un tefar alors le khashivlé on n'a pas à compter vaïka bazikhin et les bazikhin qui sont tout en haut d'après le main des amars qui s'étaient posés ils dépassent des 15 le khashiv demande il dit alors est-ce que je m'en fiche ? non d'après celui qui dit qu'ils étaient en haut hein ? et alors c'est le basikhin je ne parle pas ? c'est seulement ça c'est que le basikhin la mishnah a dit que le hashuhan elle était mékadeshète jusqu'à une certaine hauteur 15 tfahim et les bazikhin ils sont au-dessus et les bazikhin ils n'ont pas besoin de la gdusha du shlohan les bazikhin c'est pour mekadeshète les bonins Rachid ne répond pas apparemment on est obligé de dire que les bazikhin ils avaient besoin aussi d'une gdusha du shlohan il était à l'intérieur du pain étant donné qu'il était sur le pain il était à l'intérieur du pain il ne prenait pas de place il n'y passait pas dans le pain il était dedans à l'intérieur donc les 15 tfahim c'était jusqu'au toit du pain mais les bazikhin ils étaient à l'intérieur ils étaient sous le toit le pain il était creux le pain vaïka kranot et ces petites kranot les petites cornes dont on parle oui ils dépassent vers le haut les bazikhin les kranot rentraient ils étaient dans le même espace c'est-à-dire que c'était vers l'intérieur c'est-à-dire que c'était vers l'intérieur et le lechem du dessus venait se poser sur l'écran de celui du dessous et la misguerette c'est quoi la misguerette ? la misguerette du shlohan alors il y avait une misguerette sur le shlohan un tfah donc le pain était posé sur la misguerette donc s'il y a un tfah de la misguerette du bas de la table jusqu'en haut il n'y a pas 15 mais 16 non mais la misguerette elle était comme ça la table elle est comme ça et la misguerette elle est comme ça la misguerette elle est comme ça la table ça c'est la table et t'as la misguerette qui est par-dessus elle est en bas je crois la misguerette mon cher ami si elle est vers le haut parce qu'elle ne peut pas dépasser donc il faut qu'elle soit pile si elle est pile et le pain il est pile ça bloque ça ne peut pas rentrer il faut qu'il y en ait un qui soit mis à terre devant l'autre quand on est bloqué il faut qu'il y en ait un qui laisse passer l'autre c'est pareil comme sur la route donc ici la gémorale demande la misguerette non on pense que la misguerette de la table elle était vers le bas le cadre et donc le pain était posé directement sur le shlohan sans problème c'est quoi pire coudé il partait vers le côté la misguerette était en biais étant donné qu'elle était en biais alors le pain pouvait se poser directement sur la table le pain était posé directement sur la table pardon il faut pas qu'elle est en dessous de côté qui mende à marre misguerette tout le matin je te raconte je te raconte elle part de côté alors parce qu'il y a deux mende à marre il y a un mende à marre qui dit que la misguerette elle était en bas d'après lui tout va bien celui qui dit qu'elle était en haut elle était de côté qu'elle est tanya où est-ce qu'on sait que le pain était posé sur la table qu'elle est tanya rabbi ushi homer il dit qu'il y avait pas de snifin les trucs là pour maintenir le pain en place il y a pas il y a la misguerette de la table ils ont répondu pas du tout la misguerette elle était vers le bas de là on prouve qu'il y a un mende à marre qui pense que la misguerette elle était vers le bas maintenant si la misguerette elle est vers le haut alors il y a un bête qui boule c'est une table creuse si c'est une table creuse il y a un bête qui boule c'est mekabel touma mais si la misguerette est vers le bas donc c'est une table c'est une planche il n'y a pas de bête qui boule comment c'est mekabel touma c'est quoi c'est quoi c'est une planche c'est une planche c'est une planche c'est pas c'est une planche c'est une planche il dit vraiment misguerette d'après celui qui pense que la misguerette est vers le bas donc c'était plat alors lui il pensera que une planche qu'on peut retourner on se sert d'un côté comme de l'autre une table réversible c'est mekabel touma pourquoi alors il n'y a pas de bête qui boule et tu sais que tu peux te servir de cette planche parce que c'est plane c'est une surface plane alors c'est mekabel touma la misguerette la misguerette était vers le bas maintenant on les dit vrais homer misguerette est vers le bas celui qui dit que la misguerette est vers le haut alors il n'y a pas de preuve du choukhan parce que dans le choukhan il y avait un bête qui boule il m'a dit attends une seconde tu prends comme quelque chose d'évident que le choukhan était mekabel touma il a dit que le choukhan était mekabel touma tu as dit que le choukhan était mekabel touma alors c'était un kliat c'était fait avec du bois même si c'était un bête qui boule et si c'est fait avec du bois c'est fait pour poser et si c'est fait pour poser et pas pour être déplacé même si il n'y a pas de bête qui boule si c'était fait pour déplacer à la rigueur c'est un kli quelle est la définition d'un kli c'est un objet qu'on déplace du moment où tu ne le dépasse plus ce n'est plus un objet c'est un meuble un meuble qui n'est pas déplacé ce n'est plus un objet ce n'est plus un kli même si c'est un bête qui boule non je ne dis ça c'est ce que tu veux dire non ce n'est pas ça qu'il veut dire il veut dire par là que si Bémet tu le déplaçais alors ça lui donne un ça lui donne un 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 statut de kli mais là il n'était pas déplacé ah oui on va voir l'heure deux secondes attendez deux secondes c'est la fin vous êtes déjà arrivé à la fin de la souga deux secondes donc la gémarale dit mikhlal déchou l'khan bar kiboulé tout ma ou mâchma que la soukhan elle témikabal tout ma kli est-ce à la soule c'est un client qui est fait que pour poser les clients c'est pas mikhabal tout ma quand c'est juste pour poser on a besoin que ça soit comme un sac comme quelque chose qu'on transporte un sac on peut le déplacer plein et vide tout ce que tu peux déplacer vide ou plein ça sera mikhabal tout ma en potentiel puisque tu peux déplacer vide ou plein quand c'est une armoire qui est trop grosse tu peux plus la déplacer quand elle est pleine tu peux plus la déplacer donc ça sera pas mikhabal tout ma mais en deux mots il faut au moins pouvoir le déplacer oui mais c'était pas sa fonction elle était juste pour poser on ne déplace pas les anneaux et la perche pour la déplacer ça c'était pour la déplacer quand on quittait l'endroit non 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 c'est pas sa fonction on ne bouge plus votre question elle est posée dans la secrète shabbat pourquoi comment on fait pour apprendre mes l'écrète bonnet du mishkan alors le mishkan c'était démontable c'est pas une bini à chaque ayama alors comme quand vos enfants ils font une cabane pendant shabbat c'est pas un sourd c'est pas une bini à chaque ayama d'accord la gman a dit alpi hachem il sait où alpi hachem yachannou étant donné que c'était à Kadejabuchou qui décidait si on bouge ou on ne bouge pas c'est qu'à voix même si le lendemain tu devais bouger pour toi tu l'as fait pour 10 ans pour 20 ans tu ne fais pas pour 20 ans d'accord donc c'est pareil pour la table c'est qu'à voix ok la gman répond pourquoi le shabbat quand est-ce qu'on déplaçait la table ronny faux il y a marqué ala shulchan atahor pur pourquoi tu me dis qu'il est pur je ne sais pas qu'il peut devenir impur comment comment il devient impur la question revient à Goufagachia c'est ce qu'on demande la mêlame shmakbin au tolé au lé régalim la tour vient de nous dire à travers ça que quand c'était alia la régal Pessar Shabbou à Tsoukot on levait la table et d'après le rambam on l'a sortait dehors carrément on l'a sortait dehors dans la Zara et on l'a montré au peuple au marin bol l'echem et on montrait le pain si fumait je ne sais pas si fumait regardez comment vous aimez quand on le prenait on l'enlevait au bout de 7 jours il était exactement comme on venait de le poser je ne l'ai marre la soum l'echem ham bayom ila kekho maintenant c'est une question tu la sors ok mais comment je me rends compte que le pain il est frais je peux le voir alors il y en a qui disent de là on prouve qu'ils avaient le droit de s'approcher c'est que normalement les béni israëls sont sont parqués dans les onze amot qui leur sont octroyés ce qu'on appelle l'ézak israël ils n'ont pas le droit de les déplacer et après ça s'appelle esrat kohanim comment c'était délimité il y en a qui disent qu'il y avait des petits plots ou des escaliers mais quand c'était à l'ézak ils avaient le droit de rentrer ils avaient le droit de rentrer et d'ailleurs c'est même Ngumara dans Yoma qui dit que quand c'était trop chargé il y avait trop de monde ils avaient le droit d'aller derrière le vat amigdash dans les onze amot qui étaient entre le kodesha kodashim et le kotel à maharavi notre kotel à maharavi c'est le tarot évidemment qu'ils étaient théoribles de toute façon ils n'ont pas le droit d'entrer dans la zara ils ne sont pas théoribles c'est pas ça la question je te parle de tout tarot que tu es tarot tu es israël essayez de rouler une parenthèse pour donner aux gens ok on continue donc apparemment c'est comme ça qu'ils s'en rendaient compte ou alors avec l'odeur comme il dit pas mal j'aime bien l'odeur entre parenthèses Tossot il dit que c'était pas chaud étant donné qu'on a vu hier que c'était cuit la veille comment tu veux qu'il est chaud tu vas même de loin tu vois il n'est pas chaud le pain alors c'est pas le chat il était taré d'après Tossot il n'était pas chaud il était taré ou alors il y en a qui disent même si on le faisait cuire la veille il peut rester chaud si on le laisse dans le four ok maintenant la commande a dit votre question on a besoin de dire que béhémette la table c'était du bois et une minadine c'est pas Mekabeltouma alors pourquoi c'est Mekabeltouma parce qu'on l'a déplacé c'était donc un cli la commande a dit mais t'y peux clé tchaka le vous avez vu un choum de cipouille arrêté elle était complètement recouverte d'or et si elle est recouverte d'or alors l'or c'est Mekabeltouma c'est un métal mais le lieutenant qui n'a pas en saisie cette mishna à Shulkan va doul-beki chez Nifretou ils ont été cassés c'est à dire il y a un trou donc s'il y a un trou ça lui a enlevé le dîne de cli doul-beki c'est une table en peau en cuir tu l'as recouverte avec de la pierre la pierre n'est pas Mekabeltouma du marbre si tu as laissé un trou pour poser ton verre sur l'ancienne table qui était Mekabeltouma alors le shayish n'a pas été recouverte totalement la table elle n'a pas été mévatel le dîne de Mekabeltouma c'est encore Mekabeltouma à cause de le petit truc pour mettre le verre tu as laissé l'endroit pour poser ton assiette et ton verre pas seulement le verre qu'est-ce qu'on voit ? que si Bémet j'ai recouvert ma table totalement c'est plus Mekabeltouma pourquoi ? parce que le ripouille c'est ça ma table ma table c'est une table en pierre si j'ai rien laissé Bémet c'est plus Mekabeltouma alors ici aussi dans l'autre sens c'était pas Mekabeltouma en tant que bois mais c'est Mekabeltouma avec de l'or c'est le cas inverse si tu veux me dire il y a des Tzipouilles Omed il y a des Tzipouilles Omed c'est-à-dire qui sont fixées avec des clous et Tzipouilles qui sont juste posées dessus ou alors il y en a même qui disent que la table la table venait rentrer à l'intérieur c'est-à-dire d'une misguerette en or comme le Haran Kodesh le Haran Kodesh c'était de l'or j'ai boit de l'or il y avait trois boîtes comme les Pouperus il y avait trois boîtes une dans l'autre une boîte en or qui était dans une boîte en bois et une boîte en bois qui était dans une boîte en or là ils disent que c'était exactement la même chose avec le Choukhat donc si c'est pas Tzipouilles Omed peut-être que c'est pour ça que c'est pas Mekabeltouma le bois ça garde un dîne de bois Ritema je reprends quand on dit que c'est un Tzipouille Omed quand on dit que c'est un Tzipouille Omed alors ça c'est Rav Yochanan Rav Yochanan a déjà demandé à Rav Yochanan quand on dit que c'est un Tzipouille Omed c'est mes vattels sont dignes de Mekabeltouma c'est un Tzipouille Omed mais je n'ai pas à être les vavzines ou je n'ai pas à être les vavzines c'est quoi les vavzines ? c'est la misguerette en deux mots est-ce que tu as juste posé une plaque de marbre sur la table ou bien tu as vraiment vouére avec les bords tu veux vraiment c'est un vrai ornement donc la table qui était dessous ça a marlé et Rav Yochanan répond Rav Yochanan le Shna Tzipouille Omed le Shna Tzipouille Omed maintenant c'est une table en bois et donc chez nous c'est une table en or c'est Mekabeltouma le Shna Hippa et les vavzines le Shna Lohippa et les vavzines ça sera maintenant le nouveau dîn c'est ce qui est apparent parce que c'est devenu une table en bois en marbre dans la Michelinaba et chez nous en or donc ça sera Mekabeltouma alors qu'est-ce que tu me prends la tête avec on l'a levé pendant le régal on faisait un tour de nez avec Azov c'est une table en or Ritema Atechitim peut-être que c'est parce que c'était Atechitim c'est quoi Atechitim ? Google it c'est quoi Atechitim ? faux l'acacia c'est pas le cèdre non ? ah peut-être le cèdre de l'église je sais pas l'acacia c'est un bois qui coûte cher non non je comprends que tu es règle non l'acacia c'est un genre d'arbre mais si tu le dis c'est que j'ai vérifié mon ami non je m'as dit Google je l'ai dit que c'est de l'acacia c'est lui Google il sort de m'accord donc si c'est de l'acacia c'est du bois qui vaut cher et peut-être que donc c'est pas mit batel c'est ça le pshat et donc ça reste une table en bois il y a une dite comme ça qu'un bois pas choude qu'il est chachou peut-être que c'est ça le pshat Ritema Atechitim chachive peut-être que c'est pour ça que le Atechitim c'est chachou et c'est pas mit batel ça c'est bien d'après Ritema Atechitim qui dit que le bois de là-bas on parlait de c'est à dire que c'est un bois qui est pas choude et donc c'est pour ça que c'est mit batel quand je mets du marbre le chachoude donc le cli mesames qui est plus choude et Minastam on prenait la super qualité au Betamigdash c'était pas batel donc c'est pour ça que ça a gardé un dite de bois donc c'est pas mit batel même avec de l'or et là les rabbis Hanan ils disent c'est quoi c'est toujours batel tu regardes ce que tu vois Maïkalim Imar a réussi une table en or la Torah l'a appelé ex mais elle est en or moi je l'appelle et si la Torah l'a appelé et deux secondes si la Torah l'a appelé et donc ça reste une table en bois si c'est une table en bois si ce n'est que je l'ai transporté pendant la lille à la régale alors ça n'aurait pas été Mégabel Durois ah c'est de l'or c'est la carrosserie la Pnimiut la Pnimiut était le plus important chez Nehema à Miss Behar il y a marqué que Miss Behar et Miss Behar et déjà les deux premiers mots on ne comprend pas le Miss Behar en S ça brûle Shalosh Hamot pas du tout Miss Behar ne fait pas trois Hamot et là le Korra on parle de la Shulchan où c'est les trois Hamot il y a Amabacheti de Komato et Amabacheti des 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 donc ça fait trois Hamot Ga Voa Orko Jtaïm la longueur de Hamot un miktoot l'eau Encore une fois, c'est pas le misbéar, c'est la table. Ah bon ? Pourquoi tu m'appelles ça le misbéar ? Tu commences, tu me parles d'un misbéar, tu finis avec la table, tu m'as embrouillé. Non. Quand il y avait le misbéar, tu amenais tes courbanotes et tu avais une capara. Aujourd'hui, quand on n'a plus le misbéar de Tamigdash, on est à la table. Comment le choukhan est méchaper ? Omer Hachim ? Nous ? Faut ! Faut ! Faut ! Faut ! Omer Hachim, des notes nîmes, Proussa, la Ochim. La Ochim ! Pas marqué la Nîmes, la Ochim. En vérité, il y en a qui disent comme vous, quand c'est les livres de Torah, quand c'est les livres de Torah, quand c'est les livres de Torah, quand c'est qu'ils disent les marches avec l'Hachim, mais le choukhan est l'Achim. C'est l'Achim, c'est l'Achim. C'est l'Achim, c'est l'Achim.